L'annonce est tombée récemment. Netflix va produire une adaptation de la série littéraire de Nancy Springer, Les Enquêtes d'Enola Holmes. La production est déjà terminée, mais aucune date de sortie n'a encore été annoncée. Les Enquêtes d'Enola Holmes est une série jeunesse mettant en scène Enola, la petite sœur du célèbre détective Sherlock Holmes. Elle est beaucoup plus jeune que lui et Mycroft. Elle a seulement 14 ans et elle vit avec leur mère dans le manoir familial. Dans le premier tome, La Double Disparition, l'intrigue commence lorsque Madame Holmes disparaît et que sa fille se lance à sa recherche, ne recevant pas d'aide de ses grands-fers. En cherchant sa mère à Londres, elle se retrouve enquêtée sur une autre disparition. C'est une série que j'ai beaucoup aimé lire et je suis vraiment contente de savoir qu'elle va avoir droit à une adaptation, mais j'avoue que le format film ne me plaît pas forcément. Si le premier n'a pas de succès, Netflix pourrait décider de ne pas produire la suite, ce qui serait dommage. J'aurais préféré un format série, un peu dans le genre de ce qu'ils ont fait pour les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, c'est-à-dire deux épisodes par tome et donc douze épisodes pour une seule saison. Si cela marche, il ne faudrait pas un grand espace de temps entre les films, car Enola ne grandit pas énormément entre le début et la fin de l'histoire. Ce n'est pas comme dans la saga Harry Potter, où chaque tome correspondait à une année de cour à Poudlard. Le réalisateur est Harry Bradbeer, que je ne connais pas. Il me semble que c'est le premier film sur lequel il travaille, car il est plutôt un habitué des séries, comme Killing Eve, Grandchester, The Aor et Fleabag. Le scénariste est Jacques Thorne. Comme Harry Bradbeer, c'est un habitué des séries. Il a notamment écrit pour les séries Skins, Shameless, Teases England, Glue, une série que j'ai beaucoup aimée, ou récemment Is Dark Materials, l'adaptation de À la croisée des mondes de Philip Pullman, qui, si j'en crois les avis, est très bonne. Le casting est assez intéressant. C'est la jeune Millie Bobby Brown, connue pour son rôle d'Eleven dans Stranger Things, qui a été choisi pour interpréter Enola. Sherlock sera joué par Henri Cavill, connu par son rôle dans L'étude d'or, puis par son rôle de Superman, et plus récemment par la série The Witcher, où il interprète le rôle de Gérald de Rive, le personnage principal. C'est Sam Claffin, connu pour son rôle dans la saga Hunger Games, mais également pour sa participation au film Avant Toi, qui jouera Mycroft. Le rôle de Madame Holmes, la mère des trois autres, a été donné à Helena Bonham Carter, connue pour divers rôles, notamment Bellatrice Lestrange dans la saga Harry Potter, des personnages dans les films de Tim Burton, ou encore Fight Club. J'espère que la présence de Madame Holmes ne veut pas dire que cette enquête sera résolue dans ce film, ce qui n'est pas le cas dans le premier roman, et que ce sera une adaptation plutôt fidèle, et que nous aurons droit à des adaptations des cinq tomes suivants. Pour l'instant, nous avons peu d'informations sur le film, alors on peut s'attendre à avoir des surprises. C'est un film que j'attends avec beaucoup d'impatience, et dont j'espère beaucoup. Après tout, j'ai toujours beaucoup aimé les histoires se déroulant autour de Sherlock Holmes, que ce soit des romans, des séries, ou des films. Et vous, quelles sont vos attentes pour ce film ? Connaissiez-vous déjà cette série littéraire, ou la découvrez-vous ainsi ? N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me partager votre avis. Je serai ravie de discuter avec vous. Sous-titrage ST' 501